Musique ... Ça tourne... Et action ! Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais il fait beaucoup trop chouille. On ne sait plus respirer. Mais un chauffage qui allume, on ne peut pas laisser les deux. Ah oui, c'est vrai. Désolée, j'avais oublié. Tu as raison. Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Pas au cours d'anglais. Tu aurais pas oublié quelque chose ? Non. Et la lumière ? Ben, on va arriver dans cinq minutes. Ma porte-dresse à mai, tu peux l'éteindre ? Oui, t'as raison. Hé, Chloé ! Je t'ai vu tout à l'heure faire des remarques au propos de l'énergie. C'était bien. Et ça m'a fait penser à une émission qui s'appelait... Mets ton pulse style ! Ouais, tu pourrais y participer. Nous, on y participe, donc tu pourrais y participer avec nous. Allez, viens. C'est quoi ? C'est quoi ? Allez. Hé ! C'est quoi ? 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 Nous passons maintenant à la deuxième question. Il existe plusieurs sources d'énergie renouvelables. Citez-en deux. L'air et le soleil ? Oui. Bonne réponse ! Troisième question. Aujourd'hui, une grande part de nos sources d'énergie dans le monde sont non renouvelables. De combien de pourcents s'agit-il ? De 20%, de 50% ou de 90% ? 90% ? C'est exact ! Maintenant, nous passons à la quatrième question. Quelle source d'énergie la plus consommée dans le monde ? 1. Le gaz naturel. 2. Le charbon. 3. Le pétrole. 4. Le nucléaire. Vous ne savez vraiment pas ? Non. C'est votre dernier mot ? Attends, oui. Alors, nous allons faire appel au public. Le pétrole. Ouais ! Bravo, le public ! Nous passons à la cinquième question. Quels sont les deux carburants les plus utilisés pour chauffer les maisons ? Le mazout et le gaz naturel. C'est exact ! Il revient la égalité, on pouvait les applaudir. Nous passons maintenant à la sixième question. La combustion de ces deux carburants produit des gaz qui sont responsables des changements climatiques. Comment s'appellent ces gaz ? Vous ne savez vraiment pas ? Non. Alors, nous faisons appel au public. Les gaz à effet de serre ? Et oui, c'est exact ! C'est exact, public. Maintenant, nous passons à la septième question. La production de gaz à effet de serre est proportionnellement beaucoup plus importante A en Asie, petit B en Europe, petit C en Afrique ou petit D en Amérique du Nord. En Europe, en Amérique du Nord. C'est exact ! Bonne réponse ! Mais tout n'est pas terminé parce que les Picards n'ont pas dit leur dernier mot. La huitième question. En quoi consiste l'action Gropule ? De diminuer le chauffage de 1 ou 2 degrés ? Oui, bonne réponse ! Deuxième question. Quel est le principal objectif de cette action ? Vous ne savez vraiment pas ? Non. Et vous ? C'est votre tour de ring et mot ? Oui. On va faire appel au public. Diminuer le gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est très bas ! Dixième question. Dans les écoles, quel pourcentage des dépenses énergétiques est consacré au chauffage ? 1, 50%, 2, 60%, 3, 70% ou 4, 80% ? 70% ? C'est une bonne réponse ! Dixième question. Diminuer le chauffage d'un degré permet d'économiser 5%, 8% ou 10% d'énergie ? 8% ? Bonne réponse ! Et ils reviennent à égalité ! On peut les applaudir ! Malheureusement, nous passons maintenant à la dernière question. Maintenant, tout va se jouer. Douzième et dernière question. 8% d'énergie économisée correspond à environ 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes de CO2. En moins par élève par jour. Oui ? Par 200 grammes. La réponse est... Une bonne réponse ! On gagne le match ! Et voici, c'est une superbeau bulle ! Beau bulle ! Bravo, Pika ! Et... Et n'oublie pas ! Mettre ton bulle, c'est time ! Wouhou ! Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefessatelé.be ... ...